bismillah arrahman arrahim salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh il était un petit homme pirouette cacahuète il était un petit homme qui avait un drôle de manhaj qui avait un drôle de manhaj son manhaj est en carton pirouette cacahuète son manhaj est en carton ses abonnés son temps pas fait j'arrête pirouette cacahuète bon je vais pas faire 150 postes pour clôturer sur cette affaire puisqu'apparemment veut qu'on la clôture moi c'est ma quinzième guerre en sept ans lui il est novice je suis dans mon élément il n'y a pas de problème il voit que ça chauffe non stop stop je tire un trait tire ta mâche il n'y a pas de problème mais on va on va s'arrêter là et donc pour clôturer je vais pas vous faire mille stories et 150 postes je vais faire une petite vidéo de simple voilà excusez moi j'ai buggé une vidéo de simple une vidéo de la manière la plus simple qui soit voilà donc déjà pseudo pardon on connaît son pseudo pardon je leur pardonne et puis je lui demande pardon va je ne te mets point le violon c'est bon c'est la peur en fait et le fait d'être dépassé par les événements qui a généré son action pas autre chose c'est pas la bonté d'âme on connaît l'intergumène les gens ne sont pas dupes les gens ont vu tout comme j'ai vu ils restent condescendants on m'a dit même dans le mea culpa c'est terrible quand même qu'on un jour qu'on toujours quoi ce qu'on retirera de ça en tout cas et plusieurs choses à dire c'est qu'il faut pas tester les gentils jamais parce qu'ils sont durs aussi peuvent être durs certains et on a tous une part d'ombre en nous et la mienne est un peu trop présente en ce moment donc mollo 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 ce qui est incroyable ce que je trouve incroyable en tout cas c'est de devoir en venir jusque là en fait dans des extrêmes pour obtenir du respect et de la paix et puis il arrive à écrire mon blas correctement oui comment il a écrit mon prénom il n'a pas commencé comme ça l'a fait à la fin donc pour avoir un pseudo respect même s'il n'est pas sincère et un semblant de paix et pour qu'il écrive mon prénom correctement et macunha il faut en venir à ça les mecs sont très mal polis donc on doit péter un plomb pour en arriver à un semblant de normalité c'est complètement ouf 100 fois j'ai dit stop poliment arrêtez attention non on est obligé d'insulter des mères de menacer de dire on va on va monter en l'air des gens c'est fou pour que ça cesse enfin elle a dit stop stop c'est pas normal de fonctionner de la sorte et les gens ça ils doivent le savoir ils doivent le savoir ok faites vos réfutations ok vous êtes faites votre vie mais restez mignon aussi restez mignon je vous l'ai déjà dit vous n'êtes pas des racailles arrêtez de chier sur les gens en fait ne chiez pas sur les gens arrêtez de parler sur l'honneur des gens même si son pardon en fait je sais que c'est un pardon fake lui-même il a dû se dire ouais quand même là on va parle de tes trucs de merde mais parle pas des gens tu vas te faire soulever un jour je te dis juste fais attention à toi t'es fou toi sinon bien évidemment qu'après ça part en live mais vous étonnez pas effectivement moi là bas je t'ai donné de l'amour tu sais très bien je t'ai respecté je t'ai envoyé un message j'ai fait un audio même en ta faveur tu m'as chié dessus littéralement ok et après tu remis une couche en plus au début j'ai rien dit j'ai donc j'ai donc dû te dire quelle heure il était en fait je te dis quelle heure il est je te règle je voulais pas en venir jusque là ce qui s'est passé ça reste fâcheux mais malheureusement les haggars ils comprennent que ça ils comprennent pas qu'on leur dit arrête s'il te plaît sois courtois avec moi donne moi du respect non refaites plus jamais ça les mecs et que ce soit une leçon pour d'autres parce que s'il faut repartir au turban on le fera c'est la leçon de vie que moi j'enseigne à mon fils tous les jours soit juste soit gentil soit bon mais brise les injustes soit impitoyable avec les haggars et encore j'ai été doux là j'ai été doux j'ai été clément croyez moi vous êtes malade les mecs faites ça à personne mais faites pas ça à n'importe qui en tout cas c'est un conseil que je vous donne vraiment la dawa elle continue on va pas passer 100 ans on va pas passer notre hayat sur ça moi la mienne en tout cas elle continue et eux la leur si c'est une réfutation et demi parce que je retire pas ma mise en garde je retire pas mise en garde non plus je viens d'en faire une d'une heure et demie là sur la secte des pseudo salafi tu peux te sentir concerné donc si c'est une réfutation et demi et qui a plus d'attaque personnelle ça me va réfute mes cours de manière et demi il n'y a pas de problème je t'attaquerai jamais si c'est juste pour la science donc faites vos cours et vos postes de merde mais me mentionnez plus jamais en fait mentionne pas mon nom commence pas à parler de moi et de ma vie je vais te monter en l'air tu crois en ça il n'y a pas que moi au monde wesh faut parler d'autres gens mais tiendes c'est tout ce que j'ai à te dire faites votre dawa obtenez 60k faites une série de cours sur les noms d'allah faites la dawa au peuple que vous ne ferez jamais celle qui rassemble parce que vous êtes des sectaires et khalas après on parlera en attendant faut vraiment m'oublier en fait mais réellement je te le dis que soit bien clair lui-même il a dit je tire un trait il sait très bien pourquoi il a dit ça il est dépassé par les événements le bouc du reste les accusations et les calomnies non 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 moi j'assume ce que je dois assumer si j'ai braqué une banque me mets pas la bijouterie la boulangerie sur le dos s'il te plaît j'ai pas fait j'ai pas fait je t'ai insulté bah ouais c'est un fait parce qu'il n'y a que ça pour attirer ton attention visiblement quand on dit oui à rien non tu comprends pas il faut qu'on faut qu'on insulte à c'est dingue faut qu'on menace et qu'on insulte pour se faire entendre c'est vous qui vous êtes des connards en fait c'est pour ça on doit en venir à des extrémités pareilles les gens normaux n'ont pas besoin de faire ça moi tu m'envoie un message tu me parles gentiment je te parle gentiment on est obligé de monter comme ça pour que parle moi gentiment ne pousse pas dans mes retranchements respecte moi un peu pour qu'il marque mon place correctement vous voyez donc dans quoi on est arrivé après c'est moi le problème un fou toi un fou tu respecte tu le connais pas on va te l'apprendre si tes parents n'étant pas éduqué des fous vous faites ça qui vous voulez mais pas à moi je vous le dis direct bref accusation et calomnie ça je voulais revenir dessus c'est pas vrai il n'y a que du vrai il n'y a que du vrai dans mes propos allez voir mes audios le respect dans la divergence les infiltrer dans l'errant salafi et l'audio là il est disponible à l'heure où je fais la vidéo que sur télégramme pour le moment il va arriver sur youtube mise en garde contre la secte des pseudo salafi va voir si je fais de la calomnie des accusations tout ce que je dis c'est vrai tu t'es tout seul mon ami arrête un peu reste dans ton monde tu vois fais ce que t'as à faire prends toi pour je sais pas qui je m'en fous ça m'empêche pas d'hièche le matin mais sois respectueux vis-à-vis de moi au moins sinon je te saute tu te le dis clairement je vais te parler français ça suffit j'ai rien à foutre d'où tu viens avec qui tu traînes je m'en bats la race je te parle concrètement français je vais pas t'envoyer une lettre recommandée arrête tes conneries mais il t'a dit que t'arrêtais tes conneries c'est très bien Mike Tyson il l'a dit comme ça le problème avec les gens en fait c'est que les réseaux sociaux ça leur donnait la possibilité de de manquer de respect à tout le monde sans se faire casser la gueule on va changer les règles un peu alors si c'est pas moi de toute façon ce sera mes refs qui vont s'en charger c'est bon les pseudo salafis on en a tous marre un peu de vous et de ce cirque impuni donc soyez mignon c'est mieux vous êtes mignon restez mignon ok et pour rappel même si j'ai rien à justifier j'ai rien à prouver c'est pas moi qui ai attaqué vous remarquerez bien moi j'ai donné de l'amour ok on me chie dessus je dis merlige j'arrêterai de donner de l'amour après je me tais après c'est parti dans tous les sens là je l'attaque sur un truc de science commence à parler de moi parle de mes cours réfute mon cours sur les noms d'un match t'ai dit dix fois commence pas à parler de moi de mon truc mon suite ma truc mon polo ma mon slip ma santé mentale je sais pas là reste tranquille toi t'imagines l'homme il commence à se réfuter oui mais l'autre il est pas wow 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 tu vas où toi forcément après je commence à rentrer aussi moi dans le privé à te piquer là où ça allait faire mal je sais que ça t'a fait mal je sais que je t'ai blessé tant mieux c'est tout ce que tu méritais moi j'ai pas attaqué je me suis défendu certes comme un ouf comme un viking tu vois mais je me suis défendu gourou je suis un gourou il a dit à un de mes frères gourou je suis bipolaire je suis un mesquine il m'a rabaissé il a voulu m'humilier ça ça passe pas ça c'est mesquin et ça passe pas chez moi et c'est pour ça et uniquement pour ça que j'ai voulu te faire maintenant on a dit stop on a dit stop recommence pas où je vais te faire et je parlerai plus cette fois c'est pour ça je pense les gens j'ai senti la mayonnaise monter c'était fini là pour moi quand vous êtes mesquin vous êtes mesquin réfute de manière scientifique avec politesse tu dis tu écris avec une majuscule bien sûr c'est un nom propre donc tu fais l'effort tu sais le faire pour d'autres pourquoi tu le fais pas pour moi c'est bien t'as mis l'accent circonflé sur Kassim parce qu'il y a une prolongation c'est bien faut que je t'insulte ta mère pour que tu écrives correctement mon prénom ouais c'est du fou lui c'est moi après le c'est une racaille ouais 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 fier de l'être ouais donc fais tes trucs généralement tu devrais même pas mentionner parce que je suis normalement je suis là je prêche de théorie t'as rien à dire sur moi mais si t'as quelque chose à dire viens et dis Kassim à telle minute je crois qu'il s'est trompé voilà donc on lui dit le conseil pour qu'il se repente de son erreur y'a pas de problème je vais pas te monter en l'air pour ça c'est du hymne mais toutes les mesquineries et tout ça moi c'est ça qui m'a rendu fou en fait c'est que directement t'as pas parlé de ma science de mes cours mais de ma personne pour m'humilier et tu sais très bien ce que t'as fait t'es une anguille je te dis t'es un serpent toi les gens de ton espèce tu verras ou tu verras pas cette vidéo là où tes suiveurs te rapporteront parce que je sais qu'ils sont full up infiltrés dans mon compte le message se propagera de toute façon la vidéo va se retrouver sur Youtube faut arrêter avec ça pense ce que tu veux de moi tu vois ce que je veux dire mais si tu veux évite de le dire d'avoir trop la boca comme ça sur internet comme on dit pense que tu veux de moi mais garde le pour toi et si tu dois parler de moi parle de manière scientifique moi je suis gentil et patient en vrai un jour un mec je peux vous le dire les gars il va vous sauter réellement les pseudo salafis ils vous opéraient depuis tant de temps tant d'années de manière impunie en fait personne ne vous dirait on dit rien on dit rien et un jour le mec il va vous monter en l'air je vous le dis clairement vous ne respectez pas les gens vous vous sentez supérieur au monde entier un jour il y a un mec il va vous gommer je vous le dis ouais mais il va frapper des frères ouais il va frapper des frères on s'en fout nous là tu iras te réfugier auprès d'Allah à ce moment là tu iras faire ton miskine mais c'est avant qu'il faut y penser respecte les gens c'est pas possible autrement c'est français quand on vous dit respectez les gens respectez les gens non ils continuent ils continuent ils s'acharnent puis quand les gens après ils en viennent ils sont violents bah ouais 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 bah ouais ouais laissez les gens en paix en fait ce que vous faites c'est haram de toute façon je vous dis vous êtes une bande de hizbi donc ça m'étonne même pas et même cette vidéo là ils vont pas la comprendre ils vont dire oui mais non mais les vulgaires c'est bon si les gens personne te fait chier tu fais chier on te pète les reins mais ça me paraît clair je comprends même pas comment vous avez pas déjà eu des expéditions punitives avant là avec tout ce qui a été dit tout le machin vous vous acharnez sur tout le monde vous respectez personne bref moi je suis gentil moi je suis patient et ça c'est des vieilles choses tout ça tout ce qui a été dit c'est des vieilles choses mieux vaut une paix enfin un semblant de paix même si on sait qu'il n'y a pas de respect derrière et que c'est pas sincère il n'y a pas d'amour mais mieux vaut un semblant de paix qu'une guerre mais s'il y a une guerre je la ferai c'est toi qui as dit stop je dis ok sur ce voilà c'est ce qu'il allait dire c'était voulu de toute façon c'était écrit on n'a pas pu c'est la raqida je sais pas dis moi ça fait partie de la raqida de penser que ça c'était écrit c'était écrit ça devait se passer il y a une sagesse faut voir laquelle il y a une sagesse sur ce on va dire selam la paix ouais selam mais j'oublie rien moi avec tes grandes phrases oui pardon pardon en ce jour de vendredi pourquoi tu fais de la fureture comme ça pourquoi t'as voulu montrer que t'étais pieux que tu connaissais le moment où on acceptait des invocations arrête tu m'as envoyé un message à moi directement t'aurais trouvé mon numéro de téléphone il est pas difficile à trouver tu m'as rappelé pardonne-moi mon frère il a fallu que tu te pavanes sur ton twitter encore pour faire le pieux allez reste avec ton image lisse avec ta bande de de pseudo salafi et laisse moi tranquille juste oublie moi Asimel Fernandzi tu le connais pas tu parles pas de lui ou du moins de manière ilmi c'est à dire je réfute à 34 minutes et 50 secondes il a dit faux là pas de problème si j'ai fait une erreur je me repentirai mais si c'est pour parler de moi essayer de me dénigrer la prochaine fois je parle plus c'est la seule chose que c'est à dire je parlerai plus moi j'ai jamais voulu en arriver là j'ai jamais soumis mais si ça monte ça monte ça monte ça monte ça bouillonne et qu'à un moment donné je me rends compte que finalement me prendre la tête sur ça essayer de te te ou vous réfuter ou même d'insulter c'est pas bien je le sais mais ça ne donne plus rien je vous dis ben on va se déplacer j'ai pas que ça à foutre en plus je comprends ce que je veux dire j'ai une vie si toi t'as que ça à faire moi j'ai pas que ça à faire j'ai vraiment des choses qui me prennent qui me passionnent qui tu vois des gens à aimer ça me ferait chier mais s'il faut le faire on va le faire je suis sûr que ça s'arrêtera après derrière comme ça c'est ce que m'a dit un frère un frère sérieux il m'a dit écoute à mon air Kassim arrête de te ridiculiser à t'afficher à parler de lui sur internet appuie sur un bouton on vient on y va et puis basta s'il faut régler ça on règle ça ben les gens ils en ont marre que je parle de toi sur internet ils veulent qu'on vienne te voir on fait quoi plus personne ne parle je parle plus de toi d'ailleurs de manière personnelle tu parles plus de moi de manière personnelle plus personne ne parle de personne chacun fait ses cours et normalement c'est comme ça c'est tout sur ce c'est tout